Il y a 185 km de voies réservées pour les Jeux Olympiques autour de Paris, y compris les trois quarts du périphérique. Alors évidemment, pas toutes les voies, seulement celle la plus à gauche. Ces voies seront réservées aux athlètes, à leur équipe, aux délégations, aux secours, aux transports en commun aussi, à partir du 1er juillet et jusqu'au 15 septembre, de 6h du matin à minuit. Et pour faire respecter ces voies, il y aura ces boîtes marron que vous voyez derrière moi entre les deux voies du périphérique. Ça ne contrôle pas la vitesse, ça lit toutes les plaques d'immatriculation. L'ordinateur vérifie ensuite si vous faites partie des voitures accréditées, autorisées à utiliser ces voies. Et si ce n'est pas le cas, vous recevrez une amende à la maison de 135 euros. Et après les Jeux Olympiques, cette voie Paris 2024 deviendra une voie de covoiturage réservée aux personnes qui circulent au moins à deux par voiture. Et donc cette fameuse boîte marron, mais aussi des caméras installées sur des masses sur tout le parcours du périphérique, compteront le nombre de personnes à bord de chaque voiture pour vérifier qu'elles sont bien autorisées à utiliser la voie de covoiturage.